Nous allons aborder deux parties de la matière aujourd'hui. Un deuxième, en particulier avec le coronavirus. La première partie sera sur l'immunocompetence et voir comment on peut se protéger contre les infestions virales en général. Et après la deuxième partie sera sur l'approche de comment prendre en charge la détresse psychologique des gens. Qui peut être responsable d'une fragilité, qui peut se protéger sur l'immunité et qui peut se protéger. Nous allons commencer la première partie sur l'immunocompetence. Donc le context actuel, c'est de savoir si on va avoir une nouvelle épidémie de coronavirus. On sait que les épidémies peuvent être cycliques. Comme la gripe qui a un cycle annuel. Comme la gripe espagnole. Comme la gripe espagnole. Qui a évolué en trois vagues. 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 Pour un état actuellement en Croissy. Et maintenant, les données de la ville d'av temperature est par jour. Ce sont des variants qui date du hien. Ce sont des variants qui date du hien. Ce sont des variantes qui date du hien. Ce sont des variants de toute cette période. C'est à l'instant que vous avez dans la chance de vous sembler que vous êtes en décroissance des personnes touchées par le Covid-19. Trenutment je l'ai vue à la salle du plus grand nombre de personnes par jour par jour. Dans le prochain, il y a un peu plus de cas deắnots, c'est-à-dire quatre cas par jour. Dans le décisif, c'est plus de 4 cas d'ailleurs. En France, ce n'est pas le premier de l'entreprise. C'est un premier mal. Et on a l'impression que c'est que ça n'est pas normal. Dans l'avion, on l'impression que c'est un peu normal. Et il n'est pas normal, mais il est très bien. Si vous vous l'avez pas de temps, nous on est 25 000 personnes par jour. Il y a eu 25 000 personnes par jour. Nous avons environ 25 000 personnes par jour. Il y a eu pas de temps de temps. Et à vous, il y a eu des 60 000 personnes par jour. Donc la question, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Mais dans cette approche de l'immunité, si ce n'est pas le Covid qui va provenir, ça sera un autre virus. Je vous rappelle que dans l'histoire, on va se passer par la peste, la gripe espagnole, plus récemment la gripe de Hong Kong, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le ZIRCA, l'Ebola, et rappelez-vous que chaque année le virus de la gripe vit. Donc les patients vont venir voir avec une demande de prévention, soit de la Covid, soit de toute façon, pour se protéger pendant l'hiver des infecciones virales. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire ? de la mort de l'hiver des personnes, par le principe, que toutes ces infecciones sont d'origine virale, à 90%, soit de la TBD, c'est la post-virus et l'éthiologie, et que l'un des risques est la même infecciones. Et donc, le de l'hiver des infecciones, c'est la infecciones virales, c'est la sur-infection bacterienne. Donc, en médecine classique, on va proposer, bien sûr, les gestes barrières, ce sont les mains, c'est la voir les mains, mettre le masque, la distance sociale, et la vaccination. Il faut savoir que la vaccination va jouer sur le système immunitaire que je expliquerai dans quelques temps. Et quel est le problème de la vaccination ? C'est que un vaccin est specific d'un virus. Il y a beaucoup de virus qui apparaissent et peuvent être responsables de ces patologies. Donc il va falloir un vaccin par virus. Ensuite certains virus mutent chaque année comme la grippe. Et si les autres virus mutent ça veut dire qu'il faudra tous les ans trouver un nouveau vaccin pour chaque virus. Et chaque année il faut créer un nouveau vaccin pour un nouveau virus. Encore si on prend la grippe, on sait vers quelle mutation la grippe va et on peut prévoir un vaccin. On sait que tous les 20 à 10 ans, tous les 10 à 20 ans, il y a une telle mutation qui sera imprévisible et qui aura une nouvelle pandémie. Il y a de plus en plus de nouveaux virus qui apparaissent et qui sont résistants aux différents traitements antiviraux. Donc le professeur Anne Bergeron dit que le problème en face de ces patologies virales c'est le nombre de virus, et on ne peut pas faire des vaccins pour chaque virus. Il y a de plus en plus. Donc ce que nous allons proposer, ono ce que nous allons proposer, c'est de jouer sur la stimulation immunitaire aspecifique, et de jouer sur l'immunité, et de jouer sur l'immunocompetence, et ça va amener à des solutions en micronutrition et phytoterapie. Donc la notion d'immunocompetence normalement l'organisme est capable de reconnaître les substances non-patogènes bénéfiques pour elle, comme les aliments, et certaines choses. Dans les normalnités, notre corps peut apparaître les substances non-patogènes qui peuvent apparaître et ne pas réagir contre elle. L'organisme est capable de reconnaître les substances patogènes pour elle, pour lui, et peut apparaître les substances patogènes et il est capable de les éliminer. Et le troisième point du système immunitaire c'est qu'il ne doit pas faire des attaques contre son propre organisme, c'est-à-dire reconnaître ce qui lui appartient de l'extérieur et ne pas s'agressir. C'est-à-dire qu'il est possible d'obtenir l'intégrité de l'organisme. Cela permet d'obtenir l'intégrité de l'organisme. C'est-à-dire qu'il est possible Cette immunocompetence, cette notion, vous la voyez tous les jours autour de vous. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui sont positifs à la COVID-19 et qui ne vont pas faire de patologie qui peuvent être des porteurs sains et qui peuvent être des signes cliniques et qui vont guérir tout seuls. Cela veut dire que l'organisme si l'immunité de qualité est capable d'éliminer le virus ou de se défendre. Ce qui signifie que l'organisme qui est en train de se défendre est capable d'éliminer le virus sans. Une pathologie c'est la rencontre entre un virus et un terrain. Un virus, c'est la rencontre entre un virus et un terrain. C'est-à-dire que l'organisme est la rencontre entre un virus et un terrain. La médecine classique s'intéresse au virus par la vaccination. La médecine classique se prévene au virus par la vaccination. Nous allons s'intéresser au terrain. et nous allons s'intéresser au terrain. Pour comprendre un petit peu la manière dont on va traiter nos patients ou conseiller nos patients je vais vous faire un bref rappel sur l'immunité. C'est-à-dire qu'on va vous faire un bref rappel sur l'immunité et sur l'immunité. Je vais vous faire un bref rappel et sur l'immunité. Je vais vous faire Donc on va faire un rapide chronologie de la réponse immunitaire. Je vais vous faire un bref rappel de l'immunité. La première défense c'est la barrière épitheliale. La première défense c'est la barrière épitheliale. Ici, on peut faire arranger. Et c'est avant d'abord la première c'est la barrière épitheliale. Si le pathogène pénètre dans l'organisme c'est la barrière épitheliale. Il va y avoir la stimulation du système immunitaire sous-épitheliale. Il va y avoir stimulé la stimulation du système immunitaire sous-épithelial. Il va y avoir stimulé la première réaction qui est une réponse immédiate qui dure à peu près 4 heures. Ce qui se passe la première réaction qui s'est fait dans le but d'éliminer le pathogène et qui est la principale éliminerer le pathogène. Si le pathogène persiste, la deuxième étape va apparaître qui dure de 4 heures à 96 heures qui est une réaction inflammatoire pour éliminer toujours pareil le pathogen réponse immédiate et réponse inflammatoire définissent l'immunité iné ou aspecifique si le pathogen est toujours présent après ces quatre jours si le pathogen est toujours présent après ces quatre jours une immunité specifique va apparaître pour éliminer le virus donc on va prendre chaque étape et voir les points clés qui nous intéressent dans le choix de la thérapeutique la première défense, la barrière épithelienne la plupart des virus qui peuvent passer par la sphère pro-iré et la pharynge que ce soit la gripe, le rhinovirus, le coronavirus qui sont sous forme d'aérosol avec les postillons ce qui vous explique déjà l'intérêt de mettre un masque pour ne pas contaminer les autres il faut avoir une notion déjà c'est que le virus doit pénétrer dans l'organisme doit pénétrer dans une cellule de l'organisme pour pouvoir se reproduire il ne peut pas se reproduire à l'extérieur d'une cellule il ne peut pas se reproduire à l'extérieur d'une cellule alors déjà il y a en tête qu'il va y avoir des plantes qui vont empêcher la pénétration du virus à travers la muqueuse de l'oropharynge il y a le cipré, le surot, il y a le zinc qui n'est pas une plante mais qui empêche aussi le virus de pénétrer et vous allez avoir un immunobiotique qui va avoir le même effet qui va avoir le même effet là je commence à vous en parler mais je vous expliquerai leur mécanisme dans quelques instants je vais vous parler de ce qui fonctionne donc si le pathogen pénétrer malgré tout à travers la barrière le pathogen znači projège la barrière l'organisme va devoir reconnaître le pathogen l'organisme m'a de voler prépoznat le pathogen que ce soit les bacteris, les virus, les levures, les parasites les patogenes présentent une molequeuse à la surface qui sont caractéristiques de la famille du virus, de la bacterie ou du parasite. C'est ce qu'on appelle les mumps, les motifs associés aux micro-organismes. Si je prends par exemple les bacterie gram-negative, ils vont présenter soit les fragments d'ADN ou des lipopolysaccharides si c'est un gram-positive, ça sera l'acide lipotécoïque ou les peptidoglycanes. Donc, si ces familles présentent un motif de reconnaissance, l'organisme va être capable de les reconnaître. Il va y avoir des récepteurs à ces motifs. Un des plus connus, ce sont les toll-like récepteurs. Donc, il va reconnaître la famille soit du virus, soit de la bacterie, soit de la levure. Il va enclencher la sécrétion de molécules antimicrobiennes des défenzines et des interferons. C'est toujours pareil, dans le but de détruire le patogène et de réparer le tissu que le patogène aurait pu lésir. C'est ce qui est l'acide d'unisitir le patogène et, évidemment, d'unisitir le patogène. On est dans une réponse à l'espèce, à la famille. Ici, on a une action locale. Si cette action locale n'est pas suffisante pour éliminer le patogène, l'organisme, par ces cellules dendritiques en particulier, va présenter au système immunitaire spécifique une moleculée de ce patogène, qui va présenter à l'immunologique supérieur une moleculée caractéristique pour ce patogène. Pour lancer l'immunité adaptative et, dans ce sens, il va commencer à créer un casquade adapté à l'immunologique supérieur qui est une réponse spécifique à l'individu avec une action systémique et avec une action systémique. Là je vous ai pris un exemple pour vous faire comprendre au niveau de l'intestin qui se passe donc à l'intérieur, dans les cellules, vous avez des germes, des souches, vous avez des bacteres et des soies, qui présentent les parmes, ce motif de reconnaissance, on va stimuler les toll-like receptors, en fonction du type de patogène, et si ce sont des bacteres patogènes, ça fait une réponse pro-inflammatoire, et si ce sont des bacteres intestinales non-patogènes, si ce sont des bacteres anti-inflammatoires, qui sont des bacteres intestinales non-patogènes, vous allez avoir une réponse positive sur le système immunitaire, donc si, pendant les quatre premières heures, le patogène n'a pas été éliminé, il va y avoir une sécréciation du mediateur de l'inflammation, avec du TNF-α, de l'interleukin 1, de l'interleukin 6, des eikozanoïdes, et des cytokines comme l'interleukin 12 ou l'interferon, et cytokines comme l'interleukin 12 et l'interferon gamma. Alors quel est le but de cette réponse inflammatoire ? Vous avez le patogène qui a pénétré dans une zone localisée. On va imaginer que c'est au niveau de la gorge, donc l'organisme va avoir besoin d'amener des cellules pour tuer le patogène à ce niveau-là, qui peuvent être des neutrophiles, des natural killers, des macrophages, donc qu'est-ce qu'il va faire pour amener plus de cellules à ce niveau-là ? En face de l'entrée du patogène, il va faire une vasodilatation, pour avoir plus de sang à ce niveau-là, qui va avoir plus de sang à ce niveau-là, qui va avoir plus de sang à ce niveau-là, qui va rendre le sang plus visqueux, et plus de sang à ce niveau-là, qui va plus de sang à ce niveau-là, qui va plus de sang à ce niveau-là, et la plus fréquente, c'est la température. La température est nécessaire pour éliminer les virus. Quand vous voyez que pour avoir cette défense pour éliminer le patogène, vous avez besoin d'inflammation au démarrage, vous comprenez pour quelle raison, on déconseille l'ibupène, ou les anti-inflammatoires, au démarrage de l'infection. Parce que plus on respecte cette zone, ce moment inflammatoire, plus le système immunitaire pourra éliminer le patogène. Donc vous avez vu qu'il y a de l'interferon et de l'interleukine 12. Nous avons vu qu'il y a de l'interferon et de l'interleukine 12. Et pour nous, ça va être quelque chose de très intéressant de jouer sur les interferons. Et pour nous, ça va être très intéressant de jouer sur les interferons. On va parler d'abord des interferons alpha et beta. Prôt, on va parler d'interferons alpha et beta. On va parler d'abord des interferons alpha et beta. Quel est leur rôle ? Qu'est leur rôle ? Quand vous avez une cellule, et lorsque un virus pénètre cette cellule pour la première fois, je vous rappelle que le virus a besoin d'être dans une cellule pour se reproduire. Je vous rappelle que le virus a besoin d'être dans une cellule pour se reproduire. La cellule sait que quelque part elle va mourir sous l'invasion du virus. Et donc, elle va dire, moi pour moi c'est fini, mais je vais essayer de prévenir les cellules voisines, qu'elles puissent se défendre. Et donc, elle va sécreté de l'interferon alpha et beta, qui va stimuler des receptors sur les cellules voisines, qui vont préparer des proteins antivirales, qui vont préparer des proteins antivirales, qui font que lorsque le virus pénètre, il va être éliminé immédiatement. Il ne va pas pouvoir se reproduire. Donc, vous pouvez comprendre en quoi c'est important dans ces épisodes-là, de stimuler l'interferon alpha et beta pour que les cellules puissent éliminer le virus dès qu'il va pénétrer. Vous avez vu qu'il y a une sécreté de l'interleukin-12. L'interleukin-12 va stimuler l'interferon gamma, qui va aller stimuler tout le système immunitaire specifique, qui va stimuler un certain niveau immunitaire. Alors, il faut déjà aussi avoir en tête qu'il y a des plantes qui vont jouer sur l'interleukin-12 et les interférons. Et vous allez avoir les probiotiques qui vont pouvoir stimuler l'interleukin-12 et les interférons gamma. Et vous avez des probiotiques qui vont stimuler l'interleukin-12. En particulier, l'actibian referens et l'actibian immunitaire. Si le pathogen est toujours résistant à tout ça, l'immunité specifique va s'enclencher après l'imunitaire ou 96 heures. J'insiste beaucoup sur ces 96 heures ou 4 jours. Parce que vous verrez que lorsqu'on va soulager un patient qui vient nous voir en aiguë, l'approche ne sera pas pareille s'il vient dans les 4 premiers jours de l'infection ou s'il vient déjà avec une infection installée. Donc nous revenons à l'immunité specifique. Donc nous avons les pathogenes qui pénètrent. Les pathogenes qui sont le prodre. Vous allez avoir une cellule qu'on appelle la cellule dendritique. qui va capter les parties de ces pathogenes, qui va les réduire sous forme de tout petits peptides, qui va les réduire sous forme de tout petits peptides, et la cellule dendritique va migrer le long du système lymphatique jusqu'au premier ganglion qui suit la porte d'entrée, et il va présenter le peptide pour l'infocit T naif. Cette présentation se fait par le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc ce qui va être important c'est un très bon passage au niveau entre la cellule dendritique et le lymphocit T naif. C'est un élément qui facilite ce passage. Il y a un élément qui offre l'infocit T naif. C'est un élément qui offre l'infocit T naif. a reçu ce message de la cellule dendritique en fonction des cytokines qui ont été sécretées dans la phase 1. C'est un élément qui offre l'infocit T naif. Il peut se transformer en TH1. Il peut se transformer en TH1. Il va représenter le système de défense contre les virus et les bakteries intracellulaires. Si c'est plutôt un parazit, le lymphocit T naif va se transformer en TH2 qui peut éliminer les parasites mais qui peut entrer aussi dans la réactivité allergique. Si vous êtes en bonne santé, vous devez normalement avoir un équilibre entre le TH1 et le TH2. Au normalement, zdrowe, il y a un balance entre le TH1 et le TH2. Le point clé vraiment à retenir c'est que tout déficit de TH1 facilite les infections à répétition, les infections chroniques, les cancers et les tumores. Le TH1 est primordial dans le système de défense. Si les virus ou les bakteries sont extracellulaires, ou si il y a beaucoup d'inflammation, le lymphocit T0 va se transformer en lymphocit T17. Naimni TH0 l'infocit transformirat će se u TH17. TH1, TH2, TH17 sont appelés des cellules effectrices. TH1, TH2, TH17 se nazivaju i effectorni l'infociti. Quand le pathogen a été éliminé, l'organisme va devoir freiner le système immunitaire, il va utiliser des cellules T-regulatrices qui vont venir freiner tout le système immunitaire. Si vous êtes en bonne santé en or de pathologie, vous devez avoir un équilibre entre les cellules freinatrices ou regulatrices, si vous êtes en bonne santé, vous devez avoir un équilibre entre les cellules effectrices et parmi les cellules effectrices, l'équilibre entre le TH1 et le TH2. Il y a un équilibre entre les cellules effectrices entre les cellules effectrices et l'équilibre entre le TH1 et le TH2. A même temps que les cellules regulatrices vont venir freiner le système immunitaire quand le pathogen a été éliminé, il va transformer certains linfocits en linfocits mémoires, qui seront disponibles très rapidement s'il y a une nouvelle intrusion du virus. Si vous avez la première fois que le virus se rencontre l'organisme, vous allez avoir au bout de 4 ou 5 jours le système immunitaire qui va se mettre en marche. L'infection est finie, donc si le système immunitaire diminue, il va garder des linfocits mémoires, et si le même antigen revient, vous avez une réponse immédiate importante et vous ne faites pas la maladie. vous avez une réponse immédiate et vous n'avez pas la maladie. Par contre, les linfocits mémoires sont specifiés d'un virus ou d'un antigen. Alors, ils sont les linfocits mémoires qui sont visokospecifiés contre exactement l'antigen. Et donc, si un autre antigen, ça repart à zéro. Si on se pose la question par rapport à la COVID-19, la durée de l'immunité mémoire, puisque certaines personnes pourraient refaire la patologie, c'est quelque chose d'important à éclaircir, parce que vous ne pouvez pas avoir de vaccin s'il n'y a pas d'immunité mémoire. Le principe du vaccin c'est de stimuler l'immunité qui va rester en mémoire et de démarrer dès que le virus apparaît. Donc, on a vu la personne à mon santé, mais il y a deux spécificités que je vais parler de linfocits mémoires qui vont se activiser par rapport à la COVID-19. Donc, on a vu la personne à mon santé, mais il y a deux spécificités que je vais parler maintenant, c'est chez l'enfant et chez la personne âgée. vous avez vu que l'élément important c'est le TH pour combattre les infecciones virales. Le TH2 peut traduire de l'allergie. Quand vous avez à la naissance, qui est en train de la naissance, l'enfant n'y avec un déficit en TH1. Il doit y avoir une maturité du système immunitaire qui devrait amener vers deux ans, deux, trois ans un équilibre entre le TH1 et le TH2. C'est ce qui fait qu'il y a une maturité du système TH1 ? C'est la rencontre avec des pathogenes et donc des infecciones. C'est la rencontre avec des pathogenes et des infecciones. Le problème c'est qu'à actuellement, le problème c'est qu'on protège un enfant, on protège un enfant, on nettoye tout, il y a des familles peu nombreuses, il y a beaucoup d'hygiène. Il y a même des vaccins qui peuvent éviter certaines pathologies. C'est-à-dire que la maturité du système immunitaire ne se fait pas. Il n'y a pas d'accès de l'hygiène du système immunitaire. Paradoxalement, plus vous maintenez l'enfant dans ce milieu sterile, plus vous le vaccinatez contre certaines pathologies, plus vous retardez la maturation du système immunitaire. qui va arriver presque, je dirais, au moment de la puberté. Et comme c'est un déséquilibre avec un déficit de TH1, vous avez un risque d'infection. et comme il y a un excès de TH2, il y a des risques d'allergie. C'est pour ça que chez l'enfant, on fait soit des pathologies inférieures, soit des allergie. Mais c'est le même déséquilibre immunitaire, c'est un déficit de TH1 par rapport au TH2. Et donc, en médecine classique, on a résolu le problème des infections à répétition chez l'enfant, en disant que jusqu'à 10 infections par an, c'est normal. avec le traitement qu'on va vous proposer, s'ils en font plus de deux par an, les paroles ne sont pas contents. Ça marche très bien. Après 65 ans, et ça c'est très important de comprendre, c'est qu'en prenant de l'âge, il va y avoir un déséquilibre entre les radicales et les défenses antiradicalaires. le fait d'avoir trop de radicales, il va y avoir une perturbation du système immunitaire, qui va se traduire par une chute de TH1, qui se manifestera par un th1, donc fréquence des fragilités en face des infecciones respiratoires, il va y avoir une augmentation de certains anticorps, avec une baisse des T-regulateurs du frein, donc ils ont intérêt à faire des maladies autoimmunes très facilement. Donc toute la difficulté qu'on traite une personne âgée, c'est de stimuler le TH1, sans augmenter le risque de maladies autoimmunes ou d'effets secondaires, sans augmenter les risques de développement autoimmunes. Et déjà aussi à voir comme notion, que les vaccins réagissent moins bien chez les personnes âgées, pour la grippe, dans le contexte de la grippe, les autres autorités sanitaires françaises, qui considèrent qu'il n'y a que 23% de protection. Ça veut dire qu'une personne sur quatre est protégée. Ça veut dire qu'une personne sur quatre est protégée. Et trois personnes âgées sur quatre ne sont pas plus protégées avec le vaccin que sans le vaccin. C'est-à-dire qu'on va vacciner tout le monde, on doit certainement augmenter l'immunité collective, pour protéger les personnes âgées. Le deuxième point à avoir, c'est que le fait de ce déséquilibre entre radicalisme et anti-oxidants, va faire que la personne âgée est sur un terrain pro-inflammatoire. Ça veut dire qu'on va pouvoir en augmenter l'interleukin-1, l'interleukin-6 et l'NF-Alpha, avec une augmentation de l'interleukin-6 et l'NF-Alpha et l'interleukin-1-Beta, avec une augmentation de l'interleukin-1, l'interleukin-6 et l'NF-Alpha, avec une augmentation de l'interleukin-6 et l'interleukin-6 et l'interleukin-6 et l'interleukin-6. Donc, on a vu chez les personnes à peu près en bonne santé. Alors, on a vu comme ça, on a vu comme ça. Les gens qui vont faire des inférences vont présenter une immunodeficience. Donc vous avez le virus avec sa specificité. Si vous avez une bonne immunocompetence, vous éliminez le virus. Si vous avez une bonne immunocompetence, vous éliminez le virus. Si vous avez une immunodeficience, vous n'avez pas un système immunitaire de qualité, vous allez faire l'infection. Donc, comment on peut soutenir ou stimuler ou combattre l'immunodeficience ? Donc là, il faut avoir une approche un petit peu systémique, globale du patient. Il faut avoir un système immunodeficience. À un moment donné, on va devoir s'intéresser à son alimentation parce qu'on va rechercher tout déficit micronutritionnel en vitamines, minéraux, anti-oxidants. Après, il faudra s'intéresser à l'état de son intestin. Après, on va devoir s'intéresser à l'état de son intestin. Est-ce qu'il y a une dysbioz ? Est-ce qu'il y a de la permeabilité intestinale ? Et après, il faudra s'intéresser à la présence de comorbidité. Mais sans que ce soit une comorbidité, il y a un élément essentiel qu'on devra rechercher. C'est l'état psychologique du patient. Parce qu'on va voir, et je vous le répéterai tout le long de la matinée, tout stress aggrave le risque de faire une infection. Je vais revenir sur les vitamines et les micronutrients. Quel que soit la vitamine ou l'élément qui va manquer, ça augmente risque d'infection. Que ce soit la vitamine A, B6, B12, la vitamine C, la vitamine E. Toutes les études montrent que si vous avez un déficit en vitamines et en micronutrients, vous augmentez le risque de faire une pathologie. D'où vient le déficit ? La première chose à vérifier c'est l'alimentation, l'apport. Est-ce que la personne est vegetarienne ou pas ? Quelqu'un qui est vegetarienne peut manquer de fer ou de vitamines B12 et ça fragilise. On a constaté que chez les vegetarienne, à côté du manque de fer et de vitamines B12, souvent il y avait un déficit en zinc et on va voir que le zinc est primordial. Les gens qui font des régimes trop strictes. Après, il faut voir si les aliments qui amènent les vitamines, comment cela va être les vitamines et les minéraux, vont être assimilées au niveau de l'intestin. On a ce que se doit voir, c'est d'être si les micronutrients qu'on va absorber sur le niveau de l'intestin. Car vous pouvez amener beaucoup de vitamines, si vous avez de l'inflammation au niveau de l'intestin, ça ne passera pas. Vous pouvez vous donner beaucoup de vitamines, mais si vous avez des upales sur le niveau de l'intestin, il ne va pas absorber. Rappelez-vous que toute pathologie chronique et la métaïome, comme quelque chose de cronique, ils peuvent consommer plus de vitamines et de minéraux dans la biologie. C'est une étude qui montre le silénium et la Covid. C'est un étude qui montre le silénium et la Covid. C'est une étude qui montre le silénium et la Covid. Alors quand on parle un petit peu, c'est pas tellement le fait d'attraper la Covid, là c'est la gravité de la pathologie. Plus vous allez manquer de silénium, plus vous risquez d'avoir une pathologie suivante la Covid. Détresse respiratoire, thrombose, etc. Le zinc est très important aussi. Il protège le corps humain des entrées du virus. Il va maintenir la qualité de la barrière épithéliale. Je vous rappelle que le zinc est un élément très important pour combattre la permeabilité intestinale. C'est un élément très important pour combattre la permeabilité intestinale. Vous l'avez dans la permeabilité. C'est-à-dire qu'il y a la permeabilité. Le zinc inite directement la réplication virale dans la cellule. Le zinc va induire l'apoptose de la cellule infectée pour ne pas qu'elle puisse contaminer les autres. Le zinc aura tendance à stimuler le système immunitaire vers le TH1. Et donc c'est de faire attention qu'il n'y ait pas un déficient zinc. Et très souvent les gens qui présentent des comorbidités et très souvent les gens qui ont des comorbidités cardiovasculaires, surpoids, diabète, etc. qui présentent des déficients zinc. En France on s'aperçoit que 25 à 50 % des sujets masculins et 57 à 79 % des femmes ont des apports inférieurs aux deux tiers des recommandations. Il y a une étude américaine qui montre que dans les EHPADs on peut diminuer le risque d'infection et de mortalité juste en complementant ces personnes en zinc. C'est-à-dire que si vous avez un déficient anti-oxidant, on sait que si vous êtes sur un terrain pro-oxidant, c'est-à-dire que les infecciones virales créent des radicaux libres et que les infecciones virales créent des infecciones et que les infecciones se produisent 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 en général un ensemble de vitamines. et que les infecciones se produisent parce que les personnes en sous-poids présentent très souvent une insulino-resistance et vous allez avoir du chrome et du ginseng qui sont deux regulateurs de l'homéostasie glucidique qui sont deux regulateurs de l'homéostasie glucides. Et je donnerai chez le MENS l'Oxibien Cell Protect qui contient un ensemble anti-oxidant et qui contient en plus des polyphenols et du lycopène comme anti-oxidant. Je ne veux pas dire que je n'ai jamais donné de l'oxidant à une personne en sous-poids. Ce n'est pas que je n'ai jamais donné de l'oxidant ou de protéger la personne. Mais dès que je pense qu'il y a de l'insulino-resistance, mais dès que je pense qu'il y a de l'insulino-resistance, on se convient de l'insulino-resistance. La vitamine D. Maintenant, on va contrôler à tout le monde la vitamine D parce qu'on sait que le déficit est responsable de beaucoup de patologie. On sait qu'un déficit en vitamine D est responsable de la fragilité au niveau du système immunitaire et d'infektions. Le 22 mai 2020, l'Académie nationale des médecins en France, conseil de donner systématiquement entre 50 000 et 100 000 unités de vitamine D, préporuča, znači davanje znači do 50 000 jedinica vitamina D dnevno, dès la positivité du test chez les personnes de plus de 65 ans, znači kod osoba koja ima dokazan pozitivni test na SARS-CoV-2, a starije su 65 godina. et sur les gens de moins de 65 ans, znači one koje su mlađe, mili unités par jour, tisuću jedinica dnevno. ce qui veut dire que si on se va rajouter en aigu de la vitamine D, znači dajemo znači u samom početku akutno vitamine D, d'en doner en prevención, sera interesant. i zbog toga nas je korisna razmišljanje o davanju vitamina D preventivno. donc on pourra doner de la vitamine D3 diana, znači možemo dati D3 diana, une goutte et 200 unités, znači jedna kap je 200 jedinica, znači možemo dati 5 goutte chez les jeunes, mais je peux monter 10-15 goutte chez les personnes âgées. znači dajem znači 5 kapi mlađim osobama, ali do 15 kapi i starim osobama. rappelez-vous en particulier quand vous donnez des ampoules de vitamine D, znači vous êtes farmacien et que quelqu'un vient vous chercher une ampoule de vitamine D, znači imajte na umu kada dajete ampoule, odnosno odide ampoules visoke doze vitamina D, qui va vous amener de forte concentration d'un coup de vitamine D, znači koje vam naglo daje veliku dozu vitamina D. la vitamine D pour être active, kako bi se aktivirao vitamin D, a besoin de magnésium, c'est-à-dire que tout déficient magnésium peut empêcher l'activation de la vitamine D, ou un apport de vitamine D va utiliser le magnésium pour s'activier, et peut créer un déficit magnésium, et peut créer un déficit magnésium, donc c'est important si vous donnez, pour la personne qui prend des ampoules de vitamine D, de faire un apport à magnésium. znači osobe koje, znači, uzimaju vitamin D u ampoules, je pametno suplementirati magnésium. Stres et immunité maintenant. L'idée, et ça je vais revenir tout à la deuxième partie de la matinée, c'est avoir vraiment en tête que tout stress, svaki stress, bio on kronični ili početni, fait monter le cortisol, le cortisol fait chuter l'immunité, le cortisol smanjuje et donc vous fragilisez par rapport à désinfection. Et ce qui se passe actuellement, c'est que vous allez avoir le confinement, les informations continuent, pour en particulier les personnes un petit peu âgées, la peur d'attraper la maladie et de mourir, qui est un stress suffisamment important pour faire chuter l'immunité et peut-être être encore plus fragile à la maladie. donc dans la deuxième partie, on verra comment prendre en charge le stress. Les probiotiques. Je vais rapidement passer sur la définition du probiotique. qui est un micro-organisme vivant, qui est un micro-organisme qui est un micro-organisme qui est une quantité suffisante qui est une quantité suffisante qui produit un effet bénéfique sur l'autre. pour en savoir, bien sûr, il faut qu'il y a une absence de pathogenité vis-à-vis de l'homme. Il faut savoir qu'il y a une absence de pathogenité vis-à-vis de l'homme. Il faut qu'il y a une absence de pathogenité vis-à-vis de l'homme. Il faut qu'il y a une absence de pathogenité vis-à-vis de l'homme. Un élément clé à ce souvenir c'est que vous pouvez moduler l'immunité à travers les probiotiques et l'intestin. On ne donne pas juste les probiotiques lorsqu'on a mal au ventre. Dès que vous allez être en face d'une pathologie avec un dérèglement immunitaire, l'apport de certains probiotiques va pouvoir aider le patient. Donc, si on reprend rapidement le rôle des probiotiques, le probiotique va venir adhérer à la muqueuse et donc va augmenter le rôle barrière de la muqueuse intestinale. On va sécriter des produits bactericides pour les autres susses, et donc, il va capturer la muqueuse et les autres susses, et les autres susses ne vont mourir. Ils vont être reconnus par la cellule dendritique, et à partir de là, il va y avoir une modulation du système immunitaire, ce qui implique la modulation immunologique. Et cette modulation immunitaire du probiotique est fonction des susses que vous allez conseiller au patient. Si je prends l'actibian reference, qui est composé de quatre susses, on va avoir une stimulation de l'interleukina 12 et de l'interferon gamma, qui va faire qu'on va avoir une augmentation du Th1 et une inhibition du Th2 et une inhibition du Th2. Donc on va bien avoir une stimulation du système immunitaire, ce qui est un probiotique, ça va jouer aussi sur les dysbioses. Vous allez avoir chez l'enfant, un mélange de cinq susses, vous avez quatre susses identiques au l'actibiano reference, plus du rhamnosus, et là aussi on va avoir une stimulation de l'interleukina 12, de l'interferon gamma, et en ce moment on va avoir une stimulation de l'interleukina 12, de l'interferon gamma Th1. C'est un des rari laboratoires qui a testé le produit final. En général, un laboratoire vient vous proposer des probiotiques qui vous disent qu'elle susses a telle propriété, qu'elle susses a telle propriété, qu'elle susses a telle propriété. Donc on a vu les l'actibiani qui stimulent le système immunitaire, vous avez une autre association de cinq susses, dans l'actibian tolerance, qui va augmenter l'interleukine 10, et en augmentant l'interleukine 10, vous allez stimuler les T-regulateurs, et les T-regulateurs, rappelez-vous, sont les freins du système immunitaire. Donc, dès qu'il y a un emballement du système immunitaire, qu'il y a une réaction immunitaire, que ce soit de l'allergie ou des maladies autoimmunes, ou peut donner du lacibian tolerance. L'activian tolerance a d'autres propriétés intéressantes, l'actibian tolerance aussi, et l'action sur la permeabilité intestinale, sur l'integrité de la muqueuse intestinale, et prévient des douleurs au niveau du intestin aussi, Il y a une étude que je n'ai pas mis là qui montre que le lactibiano-tolerance diminue l'insulinorezistance. Donc ça peut être intéressant chez toutes les personnes en surpoids en insulinorezistance. L'actibiano-tolerance est un anti-inflammatoire systémique et peut même jouer sur la neuroinflammation. Quelque chose qui est apparu récemment, qui est une évidence récemment par rapport à la COVID-19, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de virus dans la COVID-19, qui crée une dysbioz intestinale et en fonction de l'importance de cette dysbioz, vous avez le risque de détresse respiratoire et de mortalité. Quand cette dysbioz est due au virus, en général, entre 14 jours et un mois, ça revient normal. Mais rappelez-vous que si vous commencez à faire une infekciation virale sur un terrain qui présente une dysbioz, vous avez un risque de détresse respiratoire et d'atteinte pulmonaire beaucoup plus fréquente. Il sera intéressant la prévention de jouer avec les probiotiques sur le système immunitaire, et de régulier la détenuivité qui est une dysbioz. Parmi les probiotiques, il y a une notion intéressante, ce sont les immunobiotiques. Qu'est-ce que sont les immunobiotiques ? Ça va être des probiotiques qui vont avoir une action locale. C'est-ce que ce sont les locales. J'ai même épuisé la batterie. J'espère que vous êtes plus tonique que l'ordinateur. Donc on va avoir l'approche locale et systémique. C'est une immunobiotique que je vous présente, c'est du Lactibian Immuno. C'est deux soches à deux milliards. Deux soins. C'est un soin, c'est un soin, qui a deux soins. C'est un soin. C'est un soin, c'est un soin, avec du Lactobacillus Paracasei et du Lactobacillus Acidophilus. mais leurs caractéristiques dépendent de la souche choisie, qui sont la specificité du lactobacillus immuno. Comment se la joue ? D'abord, lactobacillus paracasei va venir tapisser la muqueuse au bofaringé va empêcher les virus ou les bakteries de pénétrer en particulier les virus, et rappelez-vous si le virus ne peut pas pénétrer et ne peut pas se reproduire. Et à travers la probiotique, il va y avoir stimulation de sécrétion, stimulation de l'éducation de produits antiviraux et antibacteriels. comme l'atidlactique, l'octigine, comme l'atidlactique, l'octigine, l'isozyme, défensivine, donc là vous avez des études qui montrent l'efficacité de cette souche pour éviter l'adhésion des patogènes au niveau de la muqueuse au bofaringé. Dans le slide, vous pouvez voir résultats de l'étude qui sont inhibitions de connectivité des patogènes et bacteriques soines. Là vous voyez aussi que la plupart des germes qui peuvent contaminer la sphère ORL qui ne peuvent pas se reproduire. Il y a cette action barrière, on va avoir une action systémique, mais aussi très localisée. En particulier par le lactobacillus acidophilus, qui va stimuler la sphère ORL qui va stimuler les interferons alpha et beta, qui défendent des cellules de la pénétration des virus, donc on va avoir une destruction directe du patogène et il va avoir stimulation de l'interleukina 12, de l'interferon gamma et donc du système immunitaire TH1. et stimuler la stimuler l'interleukina 12, de l'interferon gamma, de l'interferon gamma et stimuler la stimuler TH1. Donc lactobacillus immunaux, on donne un comprimé par jour, il faut le voir comme un masque. Il faut le voir comme un masque. Lorsqu'il y a des enfants qui vont à l'école, on a toujours peur qu'ils attrapent quelque chose, on leur donne un comprimé de lactobacillus immunaux avant de partir à l'école, ils ont une protection. Du fait qu'ils ne vont pas porter de masque, les enfants, c'est une protection naturelle qu'on leur donne. On va pouvoir se servir de la fitotérapie aussi pour stimuler le système immunitaire. Donc on va avoir des plantes qui stimulent le système immunitaire, en particulier en stimulant le TH1. On diminue un petit peu les T-regulateurs pour laisser bien le TH1 se développer. Vous avez l'Astragal qui fait ça, c'est l'Astragalus. Le casis chez l'enfant, uniquement chez l'enfant, va stimuler le système immunitaire. Le cerne ribis qui vont seulement les enfants stimuler le TH1. Un le kinésel, qui stimuler le système immunitaire. Les kinésel, également. La rieglise, la sléidivité. Vous allez avoir des plantes qui sont appelées immunomodulantes, c'est-à-dire que si vous avez une pathologie avec un déficit immunitaire, ça stimuler et si vous avez une pathologie avec un excès, ça freène. Donc, les deux plantes qui ont le rôle immunomodulateur sont l'astragalus, la réglisse, et un petit peu le suro qui va freiner le TH2. Après, on va avoir des plantes qui ont des actions antivirales, antivirus na bilke, et là, bien sûr, on va avoir l'astragalus, cyprès, tchempres, mekinaceae, echinacea, réglisse, sladic, suro, basga, et on verra des huiles essentielles qui sont dans la formule Azeola B, et, znači, etérična ulja, koja se nalaze au Azeolu AB. Les actions antibacteriennes, djelovanje antibacterisco, y a l'astragalus, enormément le kinaceae, znači, echinacea, la réglisse, le suro, sladic, basga, et, bien sûr, les huiles essentielles, et, znači, etérična ulja. Et vous allez aussi avoir des plantes anti-inflammatoires, en particulier anti-inflammatoires au cours du système de l'immunité specifique, Pogotovo, znači, u kontekstu specifičnog immuniteta. Oui, puisque, au démarrage, vous avez besoin d'inflammation, mais si l'inflammation persiste, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est important de respecter l'inflammation au démarrage de l'infekciion virale, mais il ne faut pas, et si l'inflammation s'installe. On va voir l'astragal, le cassis, l'ikinaceae, l'ikinacea, 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 sladić i basga. Un petit mot sur chaque plante, nekoliko riječi, od svakoy od biljaka, le cyprès, du fait de l'extraction fitostandard, zbog načina fitostandard de EPS-extrakcije, est un cyprès qui est très antiviral. C'est un cyprès qui est très antiviral, parce que le mode d'extraction, va faire qu'on va être très riche en oligomér pro-anthocianidine, qui va être responsable de son action antiviral, qui va être responsable de son action antiviral. Donc, il va y avoir deux grandes propriétés avec le cyprès à se souvenir. Il y a une étude qui montre, sur la souris, l'intérêt de donner le cyprès en prévention, la souris, en général, n'attrapent pas la gripe. Donc, dans les études, on injecte le virus de la gripe à ces souris, et en général, les souris mure de la gripe. Si vous donnez le cyprès sept jours avant l'injection du virus, les souris qui ont pris du cyprès ne vont pas mourir. On a bien une action preventive du cyprès. Il y a une autre étude qui montre l'efficacité du cyprès sur les virus, en général, responsable des infections au R.A. et pulmonaire. Il y a encore une étude qui montre le contexte de l'injection de l'injection du virus. Le cyprès est efficace sur le coronavirus. Il y a une étude qui a été faite avant que le COVID-19 apparaissait. On a été efficace sur la famille, en général. Le cyprès a un effet bactericide et bacteriostatique. Il empêche la pénétration du virus et il empêche la reproduction du virus. Il y a des actions anti-colagenase et anti-elastase. Ce qui va nous intéresser dans les infections au R.A. pulmonaire, ce qui est intéressant dans les infections au R.A. pulmonaire, c'est que c'est un rôle protecteur de la fibroze pulmonaire ou de la tente pulmonaire, qui peut être protécteur de la fibroze pulmonaire ou de la bronchopatie pulmonaire ou de la bronchopatie pulmonaire. Donc, le cyprès est très intéressant en prévention et comme antiviral. Le surore ressemble énormément au cyprès. Il y a une action antivirale, de la même manière, en empêchant le virus de pénétrer et de se reproduire. Il y a une action antibacterienne sur la plupart des germes qui surinfectent le sphéro-R.A. pulmonaire. Il y a une action anti-inflammatoire. Il y a une action anti-inflammatoire. Il y a une action protein de la protein de l'anitropatie pulmonaire. Mais toujours pareil dans la phase spécifique qui passe dans la première phase. А ainsi, la possibilité qu'il stime l'imunité, qui est la première phase. Ce qui est intéressant aussi du checklist, c'est qu'il est très antioxidant, et il a une action sur la glycation et diminue la glycation et il est intéressant dans la protection des maladies cardiovasculaires chez les personnes qui ont plus de 65 ans en général. L'echinacea a deux propriétés et la première est stimulant le système immunitaire et la première est stimulant le système immunitaire donc une action preventive sur le système immunitaire sur les infekcions la deuxième est stimulant le système immunitaire la deuxième propriété c'est qu'il va y avoir une action curative et il y a une action antiseptique, antibactericide et antiviral deux points à retenir sur l'echinacea c'est que pour avoir l'action antiviral et stimulant de l'immunité il faut prendre un EPS ou un phytostandard echinacea parce que si vous achetez un complément alimentaire classique sur l'echinacea vous allez principalement avoir des polysaccharides et donc vous n'allez pas avoir les alkyliamides et donc vous n'allez pas avoir les alkyliamides et ce sont les alkyliamides qui ont l'action antiviral les polysaccharides ont l'action stimulant de l'immunité si vous prenez une tincture mère d'échinacea vous allez avoir les alkyliamides donc vous aurez le côté désinfectant et vous aurez très peu de polysaccharides donc très peu de prévention et parce que ce n'est pas utile dans le contexte de prévention quand vous prenez un phytostandard ou un EPS echinacea le type de mode d'extraction va faire qu'on va avoir aussi bien les alkyliamides que les polysaccharides le deuxième point à se souvenir c'est que les dernières études sur l'echinacea ont montré que même si vous prenez de l'echinacea sur de longues périodes les 4 à 5 mois d'hiver vous n'allez pas avoir de perturbations sanitaires c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir appareil de maladie autoimmune et même si la personne a une maladie autoimmune et même si la personne a une maladie autoimmune c'est-à-dire qu'on va avoir appareil de l'echinacea un important de l'echinacea qui est antiviral, immunomodulatrice qui est antivirusna et immunomodulatrice qui est anti-inflammatoire, anti-inflammatoire, anti-oxidant qui est protouplante et anti-oxidant je vous ai mis toutes les propriétés immunostimulantes de l'astragal qui va expliquer son action antiviral et surtout de protection contre les infections virales qui est protégeuse qui est antivirus de l'affichage qui est protégeuse l'affichage ce qui est très intéressant avec l'astragal c'est qu'à côté de son action stimulant de l'immunité Il va avoir des actions sur les facteurs de vulnérabilité de l'humanité. Il a un rôle protecteur au niveau cardiovasculaire, au niveau renal, bubrege, au niveau cerebral, mozak, au niveau intestinal, crieva. Il y a une étude qui a montré aussi qu'il y avait une action protectrice au niveau des atteintes pulmonaires. Il y a une action protectrice au niveau des atteintes pulmonaires pour les personnes avec la COVID-19 est important. Il y a une autre plante, c'est la réglise. Il y a une autre plante, c'est la réglise. Ce qui va être important dans la réglise que vous allez conseiller, c'est sa richesse en glycérise. Ce qui est important dans cette compétence, c'est la réglise. Les différentes études ont montré que la glycérise est un des éléments les plus antivirales. Il y a une action anti-inflammatoire local et systémique. Il y a une action anti-inflammatoire local et systémique. Et ce sont deux propriétés antivirales et anti-inflammatoires importantes. Ce qui va être quelque chose d'intéressant pour éviter les atteintes pulmonaires ou les atteintes pulmonaires. Quand vous allez prescrire des probiotiques ou des plantes, il faut savoir qu'il y a une synergie. Quand vous proposez des probiotiques et des probiotiques, il faut qu'il y a une synergie entre les probiotiques. Je vais vous montrer deux études rapidement. Je vous montrerai deux études. Vous avez Cypré-Echinaceae qui a été étudié avec du Lactibian reference. Il y a une étude qui a été étudiée avec du Lactibian reference. On s'aperçoit que l'action préventive est nettement plus importante lorsqu'on associe les deux. La deuxième étude montre le sureau avec un probiotique du style Lactibian reference. La deuxième étude montre l'activité du style Lactibian reference. Et quand vous associez les deux, vous multipliez par trois, la sécrétion d'interferon-beta et d'interleukin-12. Vous avez vu l'importance de ces deux molécules, interferon et interleukin-12, pour éviter la réplication virale. Et pour terminer les différents produits après on fera le protocole, c'est les huiles essentielles. C'est les huiles essentielles. Pour quelle raison des huiles essentielles ? On sait que toutes les infecciones url pulmonaires sont d'origine virale en général. qui ont un gros risque de sur-infection. On s'aperçoit que la plupart des germes responsables de la sur-infection sont les mêmes à peu près quelle que soit l'infection virale. C'est donc une question de l'infection, ne dépend de virus qui nous aident. Pour les gripes, les rhinopharynxites, les streptococcus, les pneumomènes, les influences. C'est-à-dire, dans l'intérêt des grilles, les streptococcus, les pneumomènes, les influences. Et si on prend la rhinosinusite ou l'otite, on s'aperçoit qu'on les mènes. Si on prend les bronchites et les PCU, on tomate le pression. Donc, l'idée est de trouver des huiles essentielles qui vont jouer sur tous ces germes. Et il y a un étericisme respiratoire. Et qui vont avoir principalement un tropisme respiratoire. C'est pour ça qu'on va donner de l'Azéol AB, qui contient de l'huile essentielle de cannelle, de l'huile essentielle d'eucaliptus globulus et de romarin acineol. Et ça contient de l'huile de citron, de l'huile essentielle de citron pour protéger le foie. La présence d'huile essentielle d'eucaliptus globulus et de l'huile essentielle de romarin acineol fait qu'il y a un apport très important de cinéol et que le cinéol a montré son effet protecteur au niveau pulmonaire en particulier par les attaques du Covid. Vous allez avoir de l'Azéol en comprimé à sucé. Ensuite, nous avons aussi l'Azéol en comprimé à sucé. Avec deux principes actifs qui normalement vont faire tilt. Ça va continuer du suro, du zinc et du zinc. Rappelez-vous de tout ce qu'on a dit sur le suro et sur le zinc. Ça empêche la pénétration virale. Ça stimule les interferons alpha et beta. Ça va avoir un rôle très intéressant pour nous. Ça contient en plus de l'extrait de soja, de l'huile essentielle de menthe poivrée, de l'huile essentielle de menthe poivrée. Parce que l'extrait de soja, entre autres, réduit la douleur, est anti-inflammatoire. L'extrait de soja est anti-inflammatoire en plus. L'extrait de soja est anti-inflammatoire en plus. Donc, actuellement, j'utilise l'Azéol comprimé à sucé. Bien sûr, c'est tous les gens qui ont des maux de gorge. Mais je m'en sers aussi comme, quelque part, un second masque. Dès que je dis au patient, dès que vous êtes en contact avec beaucoup de monde, ou quand vous rentrez à la maison après avoir rencontré beaucoup de monde, vous sucez un comprimé d'Azéol. Ils vont avoir le Lactibian immuno pour avoir une action de 24 heures en tant que protecteur. Mais je vais rajouter à la demande ponctuellement un comprimé à sucé. Donc, avant d'arriver au protocole, un petit mot sur la COVID, il faut savoir que la période d'incubation est entre 3 et 7 jours à partir du contact positif. En gros, si quelqu'un à la salle, si je contamine quelqu'un dans cette salle, il le sera dans 7 jours. C'est pour ça que je m'en vais aujourd'hui pour ne pas avoir à être embêté. Donc, le problème de la COVID, c'est une infection virale. Et toutes les infection virales ou virales pulmonaires ont les mêmes symptômes. C'est-à-dire qu'on est incapable sur des signes cliniques de dire si c'est la COVID ou une grippe ou autre chose. C'est la température, le frisson, les courbatures. La seule chose qui semblerait être un peu plus caractéristique, c'est la perte d'odorat et de goût. Mais ce n'est pas spécifique. Comme on est actuellement dans une épidémie de COVID, on va considérer que tous les gens qui ont ces symptômes-là, il y a de fortes chances que ça soit dû à la COVID. Donc, on va les faire tester. Par contre, c'est juste d'avoir en tête que chez les personnes âgées, une infection virale peut se traduire par des problèmes neurologiques. Il peut y avoir de la confusion, des vertiges, des chiffres. Alors, ensuite, il faut savoir qu'il peut y avoir des signes alarmants. Là, il faut faire très attention. Il y a, évidemment, tzv. vrlo snažment upozoravajući symptômes. Lorsque vous avez une respiration très accélérée, pour ceux qui peuvent le faire lorsque vous dosez la saturation en oxygène au niveau de l'eau, il faut provérir la saturation en oxygène au niveau de l'eau. L'inférieur à 95%, mais surtout voire 90%. Si il y a une chute de la tension arterielle, les alterations de la conscience, en général, ce sont des signes de gravité, c'est-à-dire de passage à un risque de détresse respiratoire. Donc, il faut hospitaliser. Les principales complications sont la détresse respiratoire aiguë, ce sont les problèmes de détresse respiratoire, une myocardite, il peut y avoir des problèmes de la coagulation sanguine, et, bien sûr, le risque de surinfection bactérienne, et, évidemment, le risque de surinfection bactérienne. Alors, déjà, spécifiquement sur le coronavirus, on a des plantes qui peuvent être intéressantes à connaître. Il y a une bille qui peut être intéressante au contexte du coronavirus. Pour pouvoir pénétrer, le virus doit s'accrocher à des récepteurs de la cellule, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule. Il va se mettre sur des récepteurs à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Il va se mettre sur des récepteurs à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Vous avez le ginko, la réglisse, le transveratrol, qui va empêcher la fixation du coronavirus sur ce site-là. Il va se mettre sur des récepteurs. Si le virus pénétrer dans la cellule, il va se mettre enzim pour se reproduire. Il va se mettre enzim pour se reproduire. C'est la protease de type papaina ou de type quimotripsine. Et on sait que le ginko va bloquer ces enzim pour empêcher la reproduction. Et on a vu ensuite que la gravité de la COVID-19 c'est dû à l'inflammation et à l'orage sous clinique. Et on sait que l'astragal, l'ekinacea, le curcuma, freine la voie des inflammations. Et vous avez aussi la protection pulmonaire du fait de l'orage cytokinique. Et en contexte de la protection pulmonaire du fait de l'orage cytokinique. Par le polygonome cuspidatome. Extract polygonome cuspidatome. Parce que c'est du transveratrol. Alors juste un mot sur le transveratrol. Qui va avoir des propriétés intéressantes. Parce qu'il a des activités antibactériennes. Il joue sur la régulation de la flore et de la membrane intestinale. Il diminue l'inflammation. Il diminue l'oxydation. Et il diminue l'oxydation. Mais à côté de ça, il va être intéressant. Parce qu'il va pouvoir donner de l'énergie. En jouant sur la mitochondrie. Et il va avoir des effets protecteurs au niveau cérébral. Il va avoir des effets protecteurs au niveau cérébral. Sur le déclin cognitif. Et c'est un gros régulateur de l'insulino-resistance. Et les régulateurs de l'insulino-resistance. Vous verrez pourquoi je vous dis tout ça. Parce que ça va permettre d'individualiser la terapie. Le dernier point qui est important pour vous d'avoir en tête. Parce que vous allez avoir de plus en plus de demandes par rapport à ça. Je vous ai expliqué que si vous avez eu du stress, le cortisol monte. Et le fait que le cortisol monte, vous avez attrapé plus facilement des infections. Mais il faut comprendre que pendant l'infection. Quand vous avez attrapé l'infection. Vous allez avoir une chute du cortisol. Qui peut être un facteur responsable de l'orage cytokinique. De la détresse respiratoire. Et il y a aussi des plus en plus de douleurs. Mais là les gens sont hospitalisés. Ce n'est pas notre problème. Vous allez avoir ce qu'on appelle maintenant le syndrome post-Covid. Ce sont des gens qui vont venir vous dire. Je n'arrive pas à remonter la pente. Je suis plus fatigué. J'ai des douleurs partout. Je peux avoir des difficultés à respirer, à faire des efforts. Je n'arrive pas à remonter intellectuellement. Je suis un peu confus. Je n'ai pas le moral. Je n'ai pas de position. Ça peut être dû à la chute du cortisol. Et du fait de la chute du cortisol, une neuroinflammation cerebrale qui va durer dans le temps. Et pourquoi se cela se bloque ? Parce que la nition cortisol peut devenir une neuroinflammation. Ce qui peut devenir une neuroinflammation. On voit que ce sont des viruses de la même famille que le coronavirus. On voit que cela, évidemment, on apprend à la même famille du Covid-19. Un an après l'infecció, c'est-à-dire, un an après l'infecció, il y a encore 40 % des gens qui étaient en banque de cortisol. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va voir et en médecine classique aujourd'hui il n'y a pas grand chose et nous allons proposer des choses. Donc rappelez-vous dès qu'on parle de cortisole bas, il y a un élément qui est intéressant à voir en tête, c'est la réglise. En général, quand on parle de réglise, on parle tout attention à l'hypertension, mais les gens qui sont avec un cortisole bas ont généralement une tension basse. C'est exceptionnel d'avoir de l'hypertension avec un cortisole bas. Donc il y a très peu de risque dans ce cas-là de donner de la réglise. Donc en pratique, vous avez une personne qui va vous voir parce qu'elle ne veut pas attraper froid cet hiver ou parce qu'elle a de la température. Donc quand vous voyez rentrer la personne dans votre cabinet ou à la pharmacie, la première chose à se dire est-ce qu'elle fait partie des gens à risque ou pas d'avoir une complication pulmonaire ou vasculaire du fait du virus. Donc si on regarde le risque de mortalité par rapport à la COVID, on regarde les risques de mortalité par rapport à la mort. C'est une étude qui date d'un mois, un mois et demi. C'est-ce qu'on constate ? Si vous avez moins de 40 ans et que vous êtes hyper tendu, du diabète, de l'asme, ça ne change rien. Le seul critère qui est apparu depuis, c'est si vous avez un IMC supérieur à 40. Le premier critère, c'est l'âge. De 40 à 50, multiplié par 3 le risque. De 50 à 60 ans, de 15 fois le risque. De 60 à 70 ans, 30 fois. De 60 à 80 ans, 60 fois, à peu près. De 60 à 80 ans, 60 fois. Ako ste, de 70 ans et de 80 ans, de 70 ans, vous raste risque. Là, vous ne le voyez pas, mais si vous avez plus de 80 ans, vous multipliez le risque par 160. Le critère vraiment de gravité, c'est l'âge. Et toutes les restriccions que vous faites actuellement, c'est pour protéger cette tranche d'âge. Et tout, en principe, l'oblique qui est aujourd'hui, c'est l'âge de l'âge. Donc, le premier critère, est-ce que la personne a plus de 65 ans ou moins de 65 ans ? 90 % des décès dues à la grippe chaque année, apparaissent après 65 ans. Si vous avez moins de 65 ans, à un moment donné, on dit, regardez les comorbidités qui sont associées. Et vous avez vu que pour le risque, ça ne sert pas, c'est pas très significatif. Donc, à mettre une classique, on va le laisser tomber ça. Mais moi, je voulais laisser un petit peu, parce que pour le choix de certains produits, ça va dépendre des comorbidités de la personne. Donc, rappelez-vous, c'est principalement l'âge, le critère. Donc, la personne vient et elle veut un traitement preventif. Donc, d'abord, rappelez-vous que quel que soit l'âge, il faut regarder s'il n'est pas un difficile de micronutriments, de vitamina D. C'est pour ça que j'ai mis quelque soit l'âge d'emblée, c'est la vitamine D. En France, 90% déjà manque de vitamine D. Je suppose que c'est pareil. Et si il y a un déficit micronutritionnel, on rajoutera de l'oxybian self-protect, du multibian H-protect. Regardez aussi si la personne mange du poisson. Les gens qui ne mangent pas de poisson se mettent sur un terrain pro-inflammatoire. Les gens qui ne mangent pas de poisson se mettent sur un terrain pro-inflammatoire. Et donc, peut-être de rajouter, s'ils ne mangent pas de poisson, de l'omegabian EPA. On va voir ensuite s'il y a du stress. Je vous ai mis le magnésium, mais on verra comment prendre le stress après la pause. Je vous ai mis le magnésium, mais on verra comment on peut-être. Il y a un peu de masque aussi, qui peut être intéressant. Et l'azéol comprimé à sucer. Si vous rencontrez beaucoup de monde à la journée. Donc la personne, on a regardé l'alimentation, comment ça se passe ? La personne vient vous voir, elle a moins de 65 ans. La première question que vous allez lui poser. Est-ce que vous faites souvent des infections respiratoires ? Est-ce que vous faites souvent des infections respiratoires ? Est-ce que vous faites souvent des infections respiratoires ? Est-ce que vous faites souvent des infections respiratoires ? Par ces questions, on regarde s'il y a de l'immunocompétence ou de l'immunodeficience. On va voir si une personne est immunocompétente ou immunodeficient. Logiquement, quelqu'un de 40 ans ne doit pas être malade. Il est une immunocompétence. En général, une personne de 40 ans ne doit pas être malade. Il est une immunocompétence. Donc on recherche ce critère-là. Si la personne vous dit, moi non, je ne suis jamais malade en général. Mais quand même avec la COVID actuellement, je voudrais quelque chose. Ne, si une personne vous dit, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade généralement. Mais maintenant, à cause de cette COVID-19, je vais vous demander quelque chose. Il est jeune. Il n'a pas de problème. Je donne juste du l'activé en immunocompétence par jour. La seule chose que je vais vous donner, c'est l'activé en immunocompétence par jour. D'accord. Il dit oui, non, mais quand même, soit il y a beaucoup de virus autour de moi, soit tous les hivers j'attrape un événement. Je vais donner du l'activé en référence. Et là, je vais regarder, est-ce qu'il a plus de 65 ans ou moins de 65 ans ? Est-ce qu'il a des fragilités ou pas ? Si elle ne peut pas partie des personnes risques, je rajoute le phytostandard si pré-chinaceae. Il dit qu'il a plus de 52 ans, soit par l'âge ou par les comorbidités. je vais donner du phytostandard si près Astragal de comprimer par jour et là on continue pendant toute la période à risque. Là je fais un continue parce que je vais profiter des propriétés de l'Astragal contre le vieillissement, la protection au niveau des différents organes dans cette prévention globale, j'ai tendance à rajouter de la vitamine C naturelle parce que je vous rappelle que la vitamine C est antiviral, il faut avoir quelques points sur la vitamine C à avoir en tête, mais il y a quelques points sur la vitamine C, c'est que les fortes doses ne servent pas à grand chose puisque l'organisme a tendance à les éliminer, que la plupart des fortes doses sont faites avec de la vitamine C synthétique et la plupart des fortes doses sont faites avec de la vitamine C synthétique et quand vous donnez de la vitamine C synthétique à forte dose pendant un certain temps, ça devient pro-oxidant, et donc au lieu d'avoir l'action anti-oxidant de la vitamine C, vous avez l'effet inverse. Il y a beaucoup d'études qui montrent que de prendre la vitamine C synthétique pendant un long temps, il y a un étude qui montre que la vitamine C synthétique à la vitamine C dans un long temps, il y a un étude qui peut augmenter les plaques d'acérome au niveau des carotides, et ensuite, vous faites attention très souvent quand vous dites que la vitamine C est un gramme, vous n'avez pas un gramme de vitamines C, parce que la vitamine C n'est pas un gramme de vitamines C, parce que la vitamine C n'est pas un gramme de vitamines C, vous avez que 250 mg de vitamines C, et si vraiment il y a un gramme de vitamines C, ça veut dire qu'ils ont complété avec de la synthétique, ça veut dire qu'ils ont complété avec de la synthétique. La vitamine C naturelle, justement, c'est accompagné des bioflavonoïdes. La vitamine C, c'est plus complexe bioflavonoïdes au niveau. Donc ça peut être intéressant d'ajouter de la cérula à la vitamine C naturelle. C'est à l'enfant, la prévention, c'est pas tellement la prévention de la Covid, c'est toutes les infecciones respiratoires hivernales. Donc si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, il faut stimuler le TH1, donc on va donner du lactibian enfant. On sait que l'association EPSK6 et l'ASC stimule le système immunitaire de l'enfant. On va donner un ml par jour par 10 kg de poids. Et on va rajouter, bien sûr, la vitamine D. Et vous donnez ça pendant les 4 à 5 mois d'hiver. Vous avez un très bon résultat sur les infecciones et répétitions de l'enfant. Vous pouvez modifier juste un petit peu la formule si vous êtes vraiment une épidémie de virus qui circulent autour de l'enfant. Vous pouvez faire l'EPSK sur l'Echinacea basque, qui va avoir une action antivirale importante. Et après, pour prendre le traitement pour la stimulation immunitaire. Et comme chez l'adulte, vous ne pouvez pas prévenir des infecciones à répétition si vous ne prenez pas en charge les minéraux, les vitamines, le fer, les acides gras. Vous ne pouvez pas aider dans le contexte immunologique d'un côté, si vous n'avez pas assez de vitamines, et des vitamines, les acides gras. Recuer, est-ce que l'on ne mange pas de poisson ? Si elle ne mange pas, vous avez l'intérêt à rajouter de l'Omega B. Junior ? Si elle ne mange pas, vous avez l'intérêt à rajouter de l'Omega B. Junior ? Si elle ne mange pas, vous avez l'intérêt à rajouter de l'Omega B. Junior ? Alors, une pastille, je dirais deux pastilles en fonction de l'âge et de l'enfant ? C'est très riche en DHA et le DHA permet un meilleur développement aussi au niveau du cerveau de l'enfant. Et savoir si elle mange des fruits, des légumes ? Si la mère vous dit qu'on se bagarre sans arrêt, ça passe des heures à lui faire manger une carotte, tout ça ? Ça veut dire aussi qu'il y a un rapport entre enfants et mère qui est nocif, je dirais ? Il vaut mieux que la mère donne un sachet comme ça, plutôt que de passer des heures à table à essayer de forcer l'enfant à manger des légumes ? Mais c'est important de compléter en vitamines. Vous allez avoir un certain nombre de personnes qui, malgré ce traitement qui protège en principe aussi bien de la COVID que de la grippe, vont vouloir se faire vacciner par le vaccin. Donc vous avez intérêt à ces personnes qui ne veulent que le vaccin, de rajouter pendant entre 15 jours et un mois ? C'est-à-dire que l'association Cypri-Astragal, de comprimer par jour pendant 15 jours. C'est-à-dire que deux tablettes d'une journée, à 15 jours. Comme je vous ai montré tout à l'heure, l'Astragal amplifie la réponse immunitaire au vaccin. C'est-à-dire que l'Astragal amplifie la réponse immunitaire au vaccin. Et vous avez une étude qui montre que les probiotiques vont amplifier la réponse au vaccin de la grippe. Il y a des études qui disent qu'ils peuvent pouvoir amplifier la efficience de la grippe. Ce qui veut dire c'est qu'on peut associer le traitement en micro- et en phytoterapie à un vaccin. C'est-à-dire qu'on peut associer la phytoterapie en micro-nutricie au contexte de la grippe ? L'accompagnement en égou. C'est-à-dire qu'on peut associer la phytoterapie en micro-nutricie au contexte de la grippe ? Je commence à avoir des frissons, la courbature, j'ai un petit peu de température. Comme je vous l'ai dit, toutes les infecciones virales ont un peu plus les mêmes symptômes. Donc, ce qui est important de savoir, c'est depuis quand ? C'est-à-dire qu'on a des frissons, des courbatures, depuis quand vous toussez. C'est-à-dire qu'on a des frissons, des courbatures, depuis quand vous toussez. C'est-à-dire qu'on a des 4 jours, on est toujours dans du virus. C'est-à-dire qu'on a des frissons, une origine virale. C'est-à-dire qu'on a des frissons, on a des frissons, des infecciones. Et si, au-delà de 5 jours, vous avez un gros risque de surinfection. Après 4 jours, vous avez un risque de surinfection. On va suspecter cela chez les patients qui viennent nous voir qu'après 5 ou 6 jours d'évolution, si la fièvre persiste dans le temps, si la fièvre persiste dans le temps, normalement la fièvre est là pour la poliminité innée, donc là les 4 premiers jours. C'est-à-dire qu'on a des améliorations après 10 jours. Ou si on est en face d'une toux qui n'arrête pas depuis plus de 3 semaines. Ou si on est en face d'une toux qui n'arrête pas depuis plus de 3 semaines. Donc, première chose qu'on va faire, la personne vient, on ne sait pas encore si c'est récent ou pas, je donne systématiquement de l'immu-choc. Znači, neovisno, dali est-il récentna infekcija, ne, je donne l'immu-choc. Trois comprimés à une prise pendant 5 jours. Tri tablette dnevno, znači, kroz 5 dana. Ce sont des proteins de stress, je vais en parler dans de 30 secondes. Znači, to se, govorimo inductorima proteina stresa, o koje ću objasniti. Je regarde si c'est récent ou plus de 4 jours. Znači, vidjet ćemo, znači, dali je recentno ili traje duže od 4 dana. Si c'est récent, je donne du cypré equinace deux comprimés, 3 à 4 fois par jour. Mais si la personne a plus de 65 ans, ou si elle est fragile, je donne du cypré astragal. Du fait que l'astragal est déconseigné chez la femme enceinte, s'obzirom da je astragalos nije contraindiciran kot rudnica, on pourra donner du cypré equinacea à la femme enceinte. Možemo dati, umjesto njih, čempres equinacea. Si ça a plus de 4 jours, il y a un riske de surinfection. Je vais quitter le côté viral pour le risque bactérien et je vais donner des huiles essentielles. Znači, s'obzirom da govorimo o risiku superinfeccije, dačemo azeol AB. Deux, deux comprimés, 3 fois par jour. Dvije capsule, tri puta dnevna. Là, je viens de jouer sur le virus. Ovo je kontekst dijelovania proti virusa. Mais les gens peuvent présenter des symptômes à côté qui les gênent. Ale mogu ljudi imati symptôme koji ih smetaju. Ça peut être du tout sèche. Primerice, suhi kašal. Je donnerai de l'EPS plantain, une cuillère à café, trois fois par jour. Znači, daću EPS uscolisnog trpuca, čajna žličica, tri puta dnevna. Si c'est une autograsse de l'EPS penne. Ako je produktivni kašal, znači, daću EPS bora, isto dozu, jedna žličica, tri puta dnevna. Si il y a des maux de gorge, je vais donner de l'Azéol comprimé à sucer. Ako imam problem boli u grlu, daću Azéol pastile. Ako osoba ima dugi kašal, suhi koji traje. Que vous pouvez voir, très souvent après une infection virale, la personne de la même, il n'y a que la tour d'irritation qui traîne, qui traîne. Znači, nakon virus de infekcije, faktički, je to irritativni suhi kašal koji traje i traje. Et vous pouvez rajouter de la réglisse, de fitostandard. Daćemo fitostandard sladića. Une gille trois fois par jour. Kapsula tri puta dnevna. Ou des fois je vais faire une préparation plantain-reglisse avec une cuire à café trois fois par jour. Pour parler de, pour rappeler que c'est imu-choc, imu-choc contient des proteins de stress. Znači, govorili smo o imu-choc-u. Imu-choc, znači, s'adrži induktore proteina stressa. Lorsque la cellule est agressée, nakon što je stanica napadnuta. Soit par mikrobe. Bilo zbog nekim mikroorganizmom. Soit par de la temperatur. Ili povišenom tjelesnom temperaturam. Soit par des radikulima. Slobodnim radikalima. Diqui agression de la cellule. Znači, što god da bilo. Znači, ono što me zanima u kontekstu infekcije. Al generalno, bilo koja agresija. Znači, vy nacionalmann slujbiЙhnemi, delna zana öğleč tipum, il ali이턴ama bezpravih. Boh my zavšenvih i oprež, korudne potreb. Znači inaktyinstr pismo. Ne okonomijo zjelne potrebih, o insniduji kraterja je dulcemou bi aninimiseli strad. Imreč prijedi se prost огромno vs prostor tjo kam in gramutio sokogom. Et les rendre à nouveau actives. Et donc quand vous donnez des proteins de stress, en particulier du porfiral umbilicalis qui se trouve dans l'immu-choc ou dans le proteo-choc, ça va aider à la réparation de ces proteins de nature. Mais ce qui va m'intéresser dans l'immu-choc, c'est que les proteins de stress sont anti-inflammatoires, elles permettent l'apoptose de la cellule infectée et pas la progression des maladies. Ça a un pouvoir anti-oxidant et ça va jouer sur l'immunité. Je vous rappelle que ça va permettre à la cellule d'Andritique de mieux présenter l'antigen à l'infocyte naïve, donc une meilleure immunité, et ça va moduler l'inflammation pour qu'elle n'exagère pas. Quand vous avez une angine, vous avez les amigdales qui sont rouges, et si vous les avez énormes, c'est qu'il n'y a pas eu de régulation de l'inflammation. Quand vous donnez un choc, vous allez empêcher l'omplement important de l'angine, parce que vous allez moduler l'inflammation. Par contre, je varié un petit peu la thérapeutique par rapport à la COVID actuellement, comme on est, je vous rappelle, des gens que j'ai vu en prévention, qui prennent déjà du cipré et kinase ou du cipré astragalus. Et donc, il y a des gens qui peuvent venir me voir actuellement, me disent, j'ai peur d'avoir la COVID, ou je suis positif, mais on est dans des gens qui ne sont pas hospitalisés, on est dans des gens courants. On sait qu'il y a dix jours un petit peu délicats dans l'évolution de la COVID. Donc, je vais donner de la vitamine D, l'immu-choc, trois comprimés par jour à une prise pendant dix jours, pas cinq jours. Et je passe directement à l'AZEOL-AB. Deux capsules trois fois par jour, pendant dix jours. Et je vous rappelle que le gros risque dans la COVID, surtout si vous avez plus de 65 ans, c'est l'ourage cytokinique néplanatoire. Donc, j'aurai tendance dans ce qu'elle a rajouté de la réglisse. Deux gélules deux fois par jour, entre dix et vingt jours. Je vais remplacer la lactibiane référence qui était pour stimuler l'immunité. par du lactibiane tolérance pour son action anti-inflammatoire. Et aussi pour jouer sur le risque de dysbiose. Si la personne présente des risques cardiovasculaires ou des fragilités pulmonaires, je pourrais mettre de l'astragal et du ginko cinq millilitres deux fois par jour. Si la personne ne mange pas de poisson et comme on sait que l'inflammation est régularisée par les EPA, par les Oméga-3, je pourrais rajouter de l'Oméga-Bian EPA. Et si la personne présente un syndrome métabolique, je pourrais mettre un Unibian transresveratrol. Je ne vais pas tout donner, je vais en fonction de la pathologie des comorbidités, je vais choisir parmi ceux-là. Je pourrais ajouter l'astragalus comme je dis qu'il y a des pathologies cardiovasculaires. Le resveratrol si il y a des problèmes métaboliques. Je pourrais donner ça systématiquement pour éviter l'inflammation. Et pour terminer cette partie, c'est le syndrome post-COVID. Donc rappelez-vous, c'est une baisse du cortisol qui s'accompagne d'une neuroinflammation. Donc on va devoir remonter le cortisol. On va donner le PSK6 release. Dacons-nous zbog toga. EPS, crnocribis et sladić. Sfânt que ces gens ont des tensions basques de cortison, en général. Je vais continuer avec la lactibiane tolérance pour avoir l'action anti-inflammatoire. et la neuroinflammation. Je vais donner de l'unibiane resveratrol. qui est anti-inflammatoire et qui est un neuroprotector. Qui va jouer sur la fatigue, la mitochondrie. Du magnésium, parce que j'aime bien le magnésium. Et après, je vais m'adapter au patient. Est-ce qu'il mange bien ? Est-ce qu'il a un déficit micronutritionnel ou pas ? S'il a un déficit de l'oxybian self-protect. Si il ne mange pas de poisson, il n'y a un déribe de l'oméga-bihan DHA. Et s'il a des répercussions sur le moral, sur la concentration, je vais utiliser comme protecteur cérébral et comme quelque part d'antidépresseur le même obéan protect. qui contient du bacopa qui va augmenter les neuromédiateurs. Ça contient du safran qui va avoir une action anti-inflammatoire au niveau cérébral. Et du chafran qui est un petit côté stimulant et dopaminergique. Et si la personne a des problèmes au niveau pulmonaire ou cardiaque, je rajouterais de l'EPS Astragal, Ginkgo, c'est 1000 litres de fois par jour. Et je pars entre 6 mois et un an de traitement. Il fait que les étudiants demandent que c'est très très long à augmenter le cortisol chez ces personnes-là. Et les étudiants ont montré, c'est que 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 c'est qu'on a augmenter les l'esquérateurs. Voilà.